Salut les gars c'est Akef, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus et aujourd'hui on se retrouve pour une petite session de brisage Aujourd'hui un petit épisode qui va être bien sympa puisqu'on a sélectionné les gars des items de niveau 190 à 200 Donc on a pris beaucoup beaucoup de risques aujourd'hui et on va voir ce que ça peut donner J'ai dépensé un total les gars de 5 763 000 kamas pour ces 10 items Donc mettez moi un petit pouce bleu parce que ça commence à être des sessions qui vont être sympa J'investis beaucoup pour vous proposer du contenu tout simplement Donc honnêtement un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement à la chaîne ça vous coûte rien et ça me fait énormément plaisir et ça me soutient les amis Donc aujourd'hui comme je vous le disais beaucoup de risques en ce moment comme vous le savez très bien je le répète depuis un petit moment mais les runes sont pas chères Donc le brisage en ce moment c'est pas ce qu'il y a de plus rentable on va pas se mentir Et dans un contexte compliqué je brise quand même des items ultra risqués Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui L'avantage c'est qu'on devrait avoir quand même normalement des petites surprises dans le sens qu'on peut avoir des gros KOF comme des bas KOF Et on peut également avoir du coup des grosses pertes, des gros gains donc franchement ça va être cool et risque d'avoir plus de réactions que d'habitude Donc cette vidéo devrait être quand même un petit peu plus cool que les précédentes tout simplement On va commencer comme d'habitude les gars de l'item le moins cher à l'item le plus cher Et comme d'habitude je n'ai rien sur moi On va partir avec le premier item qui sont les bottes du Théodorant Axe que j'ai payé 439 000 Kama Donc en plus de ça vous l'avez vu je prends énormément de risques déjà à briser des items de ce niveau là Mais en plus de ça j'ai crafté les gars des items avec des PM Je suis un taré je prends énormément de risques Mais c'est pas grave ça fait partie du jeu Si on veut se faire des Kama on doit prendre des risques c'est obligatoire dans le brisage Comme je vous l'ai dit bottes Théodorant Axe 439 000 Kama Évidemment ce sera Focus PM Quand il y a un PA ou un PM on Focus PA ou PM évidemment 439 000 donc j'en attends quand même pas mal Vous le savez très bien j'ai déjà brisé de nombreuses fois ces bottes J'ai toujours été rentable Donc j'espère avoir un petit coef sympa là dessus Et on fait 498 OK avec 187% Donc vous voyez que c'est pas beaucoup Les runes GAPM sont sur des prix on va dire corrects 20 000 Kama unités Et donc ce qui nous fait quand même un petit bénéfice de 60 000 Kama Un tout petit peu moins Encore une fois on va enlever la taxe Qui correspond à 20 000 Kama Mais on fait du coup 40 000 Kama de bénéfice Et honnêtement pour un investissement de 439 000 On est quasiment sur du 9-10% de bénéfice Donc c'est pas dégueu Au quotidien les gars Bâton brague que j'ai payé 467 000 Kama Je suis en train de me poser la question si je Focus ou pas Il y a quand même pas mal de trucs dessus 4% Crit, 2 lignes de dos Les Res Crit, la Vita, beaucoup de sagesse Bref pas mal de trucs qui sont hyper intéressants Je vais pas Focus les gars en vrai Il y a trop de trucs pour que ce soit Focus Tout simplement 467 000 les gars Est-ce qu'on peut avoir un bon coef ? Et yes 367% Donc en vrai c'est pas dégueulasse encore une fois Et on est sur du 499 000 Donc bon ça 100 000 Ça nous fait 32 000 Kama de bénéfice Sachant qu'encore une fois Il faut qu'on enlève 25 000 Kama de taxes Donc en fait la taxe nous plombe notre bénéfice On est tout pile rentable sur cet item Pas de gains, pas de pertes C'est le jeu On continue avec la ceinture Yolite Que j'ai payé 469 000 Kama Honnêtement celle-là les gars j'ai un peu peur C'est des ceintures Vulcania Et Vulcania bon bah voilà C'était farmé il n'y a pas bien longtemps L'île a été ouverte Bon là elle est fermée Mais ça a été ultra farmé Donc honnêtement ça risque d'être un petit peu compliqué Pour cette ceinture Par contre il y a quand même pas mal de trucs dessus Donc c'est pour ça que j'ai tenté le coup Beaucoup de choses Pourcent crit, PO, invocation Deux lignes de pourcent res Trois lignes de dos Avec jusqu'à 20 dos les gars C'est énormissime Un petit peu de sagesse Beaucoup de vitalité Donc en vrai il y a moyen quand même De faire quelque chose dessus je pense No focus évidemment là-dessus Beaucoup de runes d'eau Donc je vais pas focus 469 000 les gars Est-ce qu'on peut être rentable Oh ! Excellent ça les gars 340% 700 000 Kama Bon bah là par contre c'est juste super Parce que du coup On se fait les gars 200 000 230 000 Kama là-dessus Pour un coefficient Comme je vous l'ai dit Qui est pas énorme Donc 230 000 en plus de ça Bon bah pouvoir le refaire Vu que comme je vous le disais Le coef est pas énorme Il devrait pas baisser beaucoup Et là en vrai on se fait Beaucoup beaucoup de Kama 230 000 Moins la taxe évidemment On se fait 200 000 de bénéf Ça va se refaire 2-3 fois Sans trop de problème Et comme je vous l'ai dit Les runes sont pas chères Donc c'est plutôt cool Si on vend les runes tout de suite C'est bien Si on attend et que les runes montent On va pouvoir se faire De meilleurs bénéfices Donc c'est excellent Je note ça les gars Mais là franchement c'est topissime Bon bah on commence plutôt bien C'est plutôt pas mal les amis On va continuer avec les picotes Que j'ai payé 506 000 Kama Focus PM ici évidemment Il y a un PM Donc on va Focus PM 506 000 les gars Est-ce qu'on peut faire Un peu de Kama Et yes les gars 700 000 C'est incroyable 250% Bah ça nous fait encore Un petit 200 000 Kama de bénéf C'est plutôt bien en vrai Sachant qu'on va enlever la taxe Encore une fois On va enlever 20 A peu près 20 000 Kama 30 000 on va dire Donc 170 000 Que je vais pouvoir refaire Pareil 2-3 fois Donc en vrai Bon on se met plutôt bien Vous voyez que sur les items risqués En général c'est ce qu'ils payent Je pensais vraiment pas être rentable Sur les bottes Et sur la ceinturiolite On va voir ce que ça donne Sur les autres items Tout simplement On continue avec la Capiculteur Que j'ai payé 528 000 Kama Donc là c'est pareil Il n'y aura pas de focus Beaucoup de trucs 10% restaire De lignes de dos En plus il y a des dos R Qui sont assez chers Les soins pour le puits 4% crit Une invo Beaucoup de sagesse Beaucoup de vita Plein plein de lignes Tout simplement Donc nos focus Évidemment Capiculteur 528 000 Les gars Est-ce qu'on peut faire Un petit peu de Kama Ok 380% C'est pas mal en vrai Et on fait du coup 600 000 Ce qui nous fait 70 000 Kama De bénéf Brut Encore une fois Si on enlève la taxe On enlève grosso modo Allez 30 000 Je vous fais 40 000 Kama En vrai c'est pas dégueu Je peux pas me plaindre Moi je perds pas de Kama Je m'en fais Je me fais 8% Donc c'est pas dégueulasse Franchement on va pas se plaindre On continue les amis Avec la dague agricole Que j'ai payé 537 000 Kama Celle là j'étais déjà brisé De nombreuses fois Et j'ai toujours été rentable J'ai toujours eu des bonnes surprises Donc j'espère que ça va continuer Nos focus ici Il y a tellement de trucs intéressants Sur ces dagues les gars Deux lignes de dos On se tacle Beaucoup de sagesse Vitalité Pourcent de résistance neutre Deux lignes de dos Deux lignes de rez Deux lignes de repère Et des dockeries En plus de ça Donc c'est juste parfait Comme je vous l'ai dit Nos focus les amis 537 000 Kama Est-ce qu'on peut faire Un petit truc avec ça Et 582 362% Là pour le coup On fait 40 000 Kama De bénéfices Moins grosso modo 25 000 Kama De taxes On fait 15 000 Kama De bénéfices Donc bon c'est pas une dinguerie en vrai Mais comme je vous l'ai dit On perd pas de Kama Donc moi ça me va Et en vrai Il y a moyen de récupérer Un petit peu de Kama Parce que je vous parle de 582 000 ici Mais si je fusionne par exemple Les runes vie Les runes de caractéristiques En fait Les runes vie Les runes in Les runes ça Les runes ini Tout simplement Pas vie Pas ça Etc On accentue la rentabilité Et en vrai là je pense Qu'on est plutôt aux alentours Des 610 620 Donc là typiquement Je fais 15 000 Mais en réalité Je fais 40 Une fois les runes fusionnées Donc en vrai C'est pas dégueulasse Je le mets pas évidemment Dans la vidéo Parce qu'on part du principe Qu'on est sur une renta brute Non fusionnée Mais encore une fois En réalité je me fais plus de Kama A chaque brisage tout simplement Parce que je fusionne les runes Ça faut pas l'oublier les gars C'est une partie qui est très importante Mine de rien Bref On va continuer Epétoche 611 000 Kama Pareil J'ai eu des bonnes surprises En termes général Sur cet item On l'a déjà brisé de nombreuses fois ensemble Et j'ai eu des super surprises Pareil Nos focus Énormément de trucs 3 lignes de dos Les pourcent crit La sagesse La vita Bref Beaucoup beaucoup de choses Des lignes tout simplement Avec des runes pour fusionner Donc ça va être bien Epétoche 611 000 Kama Est-ce qu'on peut se faire un petit peu de Kama Et bah ouais les gars Alors là par contre Le coefficient est énorme 482% Mais par contre Vous pouvez voir que la renta Est pas énorme 700 000 Kama Donc du coup Ce qui nous fait 90 000 Kama de bénéfice Encore une fois On va enlever 4% Donc 30 000 Kama On se fait 60 000 de bénéfice Comme je vous l'ai dit Une fois les runes fusionnées On va se faire 90 100 000 C'est pas dégueulasse honnêtement Mais par contre Je la referai pas celle-là Parce que 482% En vrai c'est beaucoup Sachant qu'on génère pas Beaucoup de Kama Tout simplement avec les runes Pour continuer les amis Avec les 3 derniers items Le bonnet vicieux Que j'ai payé 666 000 Kama Les gars Le chiffre du diable J'aime pas ça J'espère que ça va pas Me porter la poisse Donc comme je vous l'ai dit 666 000 J'ai rarement brisé cet item J'ai dû peut-être le briser Une fois dans ma vie Je sais pas trop à quoi m'attendre En vrai je me dis Il peut y avoir un bon KOF Pourquoi ? Bah déjà parce qu'il est pas Brisé de ouf Et si moi je le brise pas Alors que je suis un gros briseur Peut-être que les gens le brisent pas Et en plus de ça Y'a pas non plus tant de trucs Que ça dessus Donc pas trop intéressant A briser 5% crit 2 lignes 2% rez 3 lignes de dos Par contre y'a quand même 16 dommages air Qui sont pas négligeables Un petit peu de vita Un petit peu de caractère Mais voilà y'a pas de PO Pas d'invo Pas de PA Bref y'a pas grand chose dessus En vrai Donc 666 000 les gars J'ai un peu peur de le briser Est-ce qu'on peut faire Un petit peu de Kama 396% Ok c'est pas dégueulasse Et la première perte de la vidéo Les gars il me semble Il me semble qu'on est Sur le premier item en perte On perd grosso modo 23 000 Kama Mais il faut compter aussi La taxe de mise en vente Qui est de 30 000 Kama Donc on est grosso modo Sur une perte D'à peu près 50 000 Kama Atténué évidemment Si je fusionne les runes Mais c'est vrai Que c'est quand même Une perte de 50 000 Et là on aime pas trop On continue les amis Avec les chaussures hauts Que j'ai payé 767 000 Kama Focus PM évidemment Ce sont des bots Même s'il y a énormément De lignes à côté Ce sera Focus PM Encore une fois Très très risqué Les bots à briser On a vu que sur les dernières bots On était assez rentable On a eu des bonnes surprises Donc en vrai je me dis Pourquoi pas Avoir des bonnes surprises Sur les chaussures hauts Ce que je rêverais les gars C'est un 4000% Sur des bots De niveau 200 Ça nous mettrait tellement bien Mais ça fait des années Que j'ai pas vu ça 4000% sur des bots De ce niveau là Surtout à 700 000 Kama C'est quasiment impossible On se ferait beaucoup trop de Kama Ce serait un braquage On va essayer les gars De rentabiliser 767 000 Comme je vous le disais les gars Et on va faire On va faire 789 C'est pas très joli en vrai 316% de coefficient Donc c'est pas dégueu Du coup on fait grosso modo 20 000 Kama de bénéf Si on enlève la taxe Encore une fois On est perdant D'à peu près 10 000 Kama C'est pas une ruine On va pas se mentir Mais j'aurais préféré Quand même faire un petit peu De Kama Dans l'ensemble Pour le moment On est plutôt pas mal Et on va passer les amis Au dernier item Là où j'en attends Quand même beaucoup Je sais pas du tout A quoi m'attendre Cet item C'est l'épée grand-duc Que j'ai payé 773 000 Kama Donc l'item le plus cher De la vidéo Je sais pas du tout A quoi m'attendre Je l'ai pas brisé Depuis longtemps Mais il y a énormément De trucs dessus Et en plus J'ai un jet de porc J'avais pas vu Le jet est incroyable Les gars C'est un jet de craft Pour vous dire 6% crit Donc sur les 6 10 tags 10 esquives PM Sur les 10 18 2 R Sur les 18 C'est incroyable Et max vitalité Quasiment pareil Bon après il nous manque Un peu d'agilité Un peu d'igni Mais le jet est vraiment Pas dégueu pour le coup Et du coup On devrait se mettre bien Niveau rune J'espère qu'on va avoir Un gros QF Comme je vous le disais 773 000 J'aimerais bien avoir Au moins un 1000% On va pas se mentir Vu le prix de l'item Je pense pas qu'on aura 1000% Allez les gars On est parti Pour le dernier item 3 2 1 773 000 Ok Pas dégueu 528% Et du coup On se fait un 880 000 Kama Donc on est sur Un 110 000 De bénéfice Encore une fois Moins 40 000 Kama tax On est sur du 70 000 Kama Plus les runes fusionnées On doit être sur Une centaine de milliers De kama De bénéfice Tout simplement Donc si on prend Les bénéfices non fusionnés On se met à 70 000 Honnêtement On va pas se plaindre Evidemment On va pas la refaire Parce que 528% On serait pas rentable Mais du coup Les gars On est sur une bonne session En vrai Et on a quand même 3 items à refaire Dont un item Qui peut vraiment être pas mal Qui est la centuriolite Et les deux autres bots Qui va nous générer Des runes PM Tout simplement Pour cette session Les gars On va faire une petite conclusion J'ai dépensé un total De 5 763 000 Pour cette session Les gars J'ai pris beaucoup de risques On a vu que ça va payer 5 763 000 Et on fait 6 6 000 Les gars Donc on est grosso modo A 850 000 Kama De bénéfice Évidemment Il faut enlever la taxe Donc tu enlèves 4% De 6 millions Donc on enlève quasiment 250 000 Donc 850 000 Moins 250 On est à 600 000 Kama De bénéfice Pour un investissement De 5 millions 7 On est à un peu plus De 10% de bénéfice En vrai C'est pas dégueu Je peux pas me plaindre Honnêtement Et du coup On a quelques items A refaire Comme je vous le disais Qui va nous exploser Notre rentabilité Donc ça C'est topissime Je pose tout en banque Les gars Je recrafte les items Et on se retrouve Juste après A tout de suite Oh les amis Du coup J'ai refait Quelques petits items Comme prévu Du coup J'ai refait 2 centuriolites Petit problème Les ressources ont explosé Et j'avais pas fait attention Donc ça J'ai payé Beaucoup beaucoup plus cher Qu'avant J'ai payé 100 000 de plus Les gars Par ceinture Qu'avant Donc j'étais à 470 000 Je crois De craft avant Et là Je suis quasiment A 570 Donc ça fait cher J'ai crafté également Deux picotes Que j'ai payé moins cher Qu'avant Je vais vous montrer Et une botte du Théodore Hax Parce que je sais plus Si on était si rentable Que ça Je me souviens plus trop Mais c'est pareil La bonne nouvelle C'est que je les payais Moins cher qu'avant Donc on est parti Les amis On va partir avec la botte Du Théodore Hax Que j'ai payé 420 000 J'ai l'impression Que le jet est ouf Non ? Ouais il est vraiment pas dégueu Pour le coup Jet craft Donc excellent 420 000 kama les gars Comme d'habitude Je vais vous montrer J'ai enlevé les runes sur moi Voilà Hop 420 000 Et on va faire 520 Donc en vrai Non non c'est excellent J'avais pas J'avais pas capté Qu'on faisait autant On fait 100 000 Moi évidemment 20 000 de taxes Donc on fait 80 000 Mais en vrai Je peux en refaire 80 000 kama de bénef Ça se prend largement Donc on verra C'est plutôt cool C'est pareil Les deux centuriolites Je les ai payé au total Les deux 1 154 000 Donc là ça fait mal Je suis pas sûr D'être rentable honnêtement J'ai fait le con J'aurais dû regarder Le prix des ressources avant 1 154 000 Et on fait On fait un M290 En vrai On s'en sort bien On fait grosso modo Du coup 140 000 kama de bénef Évidemment Il faut enlever 50 000 de taxes Donc du coup On fait 90 000 C'est que dalle Effectivement Mais faut pas oublier Que je vais fusionner les runes Et au lieu des 90 000 Je vais me faire 120 130 là Voir même un peu plus Du coup Donc c'est plutôt Pas mal du tout Pareil pour les picotes 957 000 Les deux picotes Les gars Donc là je pense Pouvoir me faire Un petit peu de kama Mine de rien Focus PM Focus PM 957 Et on fait 1 328 000 Les gars What the fuck On fait 370 000 De bénef C'est incroyable Je vais même pouvoir Les refaire Largement 370 000 De bénef Évidemment Encore une fois On enlève 50 000 De taxes Donc on fait 320 000 De bénef Encore une fois Une session Excellentissime Je vais pouvoir Refaire des items En off Comme les picotes Qui vont me Permettre de générer Beaucoup de kama Pour le coup J'ai dépensé Total les gars Pour cette session 2 531 000 Et on va faire Du coup Au total 3 138 000 Donc c'est excellent On fait 600 000 kama Au 600 000 kama On va évidemment Enlever 120 000 kama De taxes Donc on fait 480 000 kama De bénéfices Au total Les gars Les deux sessions réunies On a dépensé A peu près 8 millions De kama Et nous Du coup On se fait Du coup On avait dit 600 plus ici 480 000 Donc on fait 1 million 80 000 Pour 8 millions De dépenses A peu près Donc on est sur Du 13-14% De rentabilité Bah honnêtement Comme je vous l'ai dit Encore une fois C'est pas dégueulasse A partir du moment Où on est sur Plus de 10% De rentable Dans le brisage C'est correct On peut s'estimer heureux Vu le prix des runes Et vu la complexité Du brisage A l'heure actuelle Franchement Se faire 12% De bénéfice Et se faire Un petit million De kama C'est pas dégueulasse En plus de ça Les runes Vont se vendre Très rapidement Et c'est top Ici les gars Vous avez vu Qu'on peut encore Faire du kama Avec le brisage Si vous avez aimé Cette vidéo Les amis N'hésitez pas A mettre Un petit pouce bleu Pour me soutenir Je dépense Beaucoup de kama Pour vous proposer Du contenu brisage N'hésitez pas également A mettre un petit commentaire Pour référencer A vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis A très vite Pour de nouvelles vidéos Salut les gars